Maintenant que vous connaissez mieux votre équipe et que vous savez comment communiquer entre vous, il est temps de planifier le projet. Vous êtes peut-être le genre de personne qui aime inventer au fur et à mesure, mais lorsqu'il s'agit de travail de groupe, la planification est essentielle. La planification du projet est importante car elle vous aide à rester sur la bonne voie et établir les processus que vous allez suivre. Votre professeur ne se préoccupe pas seulement du produit fini, il veut que vous appreniez du processus. Si vous avez planifié correctement avec votre équipe, vous aurez un processus réussi et un produit fini de qualité supérieure. Tout d'abord, votre groupe doit travailler ensemble pour examiner le devoir ou le projet que votre professeur vous a donné. Quel est l'objectif de ce devoir et qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Sur quels critères allez-vous être noté? N'oubliez pas que vos professeurs et assistants d'enseignement sont des ressources disponibles si un élément du devoir n'est pas clair. Ils ont souvent des heures de bureau où vous pouvez poser des questions sur le devoir ou demander conseil tout au long du processus de planification. Ensuite, vous devez identifier les principales tâches que votre groupe doit accomplir pour mener à bien le projet. Les instructions de votre devoir fournissent souvent des informations sur les tâches principales et d'autres directives. Vous devrez identifier les rôles et discuter de qui fera quelles tâches. Parfois, un rôle peut être assumé par une seule personne ou parfois il faudra plus qu'une personne, mais la planification à l'avance permet de garantir la responsabilité. Parmi les exemples de rôles, citons celui d'animateur, de preneur de notes, de chronométreur, d'avocat du diable, etc. Lorsque vous définissez les rôles, il est bon de tenir compte des préférences et des niveaux de confort de chaque membre, comme indiqué dans la section Comprendre l'équipe. Votre groupe doit également prévoir une certaine souplesse dans les règles pour gérer les absences ou les imprévus. Il est très important pour votre groupe de noter les principales tâches, les échéances et les règles que vous avez convenues, afin que chacun puisse s'y référer et responsabiliser les membres du groupe. Cela peut prendre la forme d'une liste de choses à faire ou d'une charte de groupe qui vous permettra de rester sur la bonne voie. N'oubliez pas de faire preuve d'une certaine souplesse, car certaines choses peuvent changer au fur et à mesure que vous avancez. Il est donc particulièrement important de procéder à des vérifications régulières pour suivre vos progrès en tant que groupe. L'Université York propose de nombreux outils et technologies pour vous aider à planifier efficacement, et le Web offre également des outils gratuits de planification et de calendrier pour les équipes. N'oubliez pas que vous devrez effectuer des tâches qui exigent non seulement des connaissances sur le sujet, mais aussi des compétences universitaires, comme la recherche et la rédaction. En particulier, il est essentiel que votre groupe fasse preuve d'intégrité académique, en suivant et en documentant les sources que vous utilisez dès le début, comme les articles de revue, les sites Web, les livres, etc. Et en suivant les directives du devoir concernant les parties du travail qui doivent être effectuées individuellement et celles qui doivent être réalisées en collaboration. Tout ce travail est payant. En travaillant ensemble pour planifier votre projet, vous obtiendrez des résultats étonnants et vous acquérez les compétences nécessaires pour collaborer avec succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !